Un désavantage des nouveaux fourreaux de cannes, la bagagerie CDX, c'est que tout simplement dans mon buvi, il ne prend que ça de place. Si je ne veux pas le laisser dehors, du coup ils annoncent de la pluie pendant 3 ou 4 jours, donc je n'ai pas envie de le laisser dehors. Je vais pouvoir très facilement le mettre sur mon baie de chair, il ne prend vraiment pas de place, c'est super. Donc on retrouvera aussi cette année chez Prologic, la nouvelle bagagerie CDX, pour ma part ce sera le nouveau fourreau, donc là c'est le fourreau dix pieds en 4 cannes. Nouvelle bagagerie, nouveau camou, super joli, il y a pas mal de petits scratchs, donc là ça sera pour mettre votre épuisette, vos cobras, qu'à l'intérieur en fait, on va le déplier, on met une canne ici, cette partie là va accueillir une canne avec les scratchs bien sûr, donc un bon renfort, c'est bien matelassé. Au milieu, on va retrouver aussi une canne ici, une canne ici, donc pareil, toujours super matelassé. Je suis Prologic, là c'est la super bagagerie CDX, donc imprimé tout Prologic. Encore une accroche ici, une accroche ici, les fermetures sont renforcées, et du coup moi de l'autre côté, du coup j'ai mis mon épuisette ici, donc je pars avec la CC30 bien sûr, donc voilà, 4 cannes en dix pieds, l'épuisette d'un côté, on peut mettre les tapis de réception, un sac de conservation flottant de l'autre côté, si vous voulez. Là, j'aurais pu prendre une épuisette en deux brins, une épuisette en un brin, parce que du coup, je vais essayer de faire les poissons du bord pour éviter de prendre le bateau, je suis vraiment juste à côté de mon spot, donc je ne veux pas faire trop beau. Donc voilà, nouvelle bagagerie CDX de chez Prologic, bien sûr renforcée en partie basse pour éviter de prendre l'humidité, et pour éviter les accros sur la bagagerie. Une poignée centrale, une bandoulière réglable, donc ça vraiment top, qu'on peut défaire comme on veut, bien sûr. Donc c'est la nouvelle partie, une partie de la nouvelle bagage CDX de chez Prologic pour la gamme 2018.